Bonjour, je vous apporte le bonjour depuis la Suisse et je suis ravie d'être là. Je voulais tout d'abord remercier toutes les institutions qui m'ont invitée ici, c'est-à-dire le ministère de la Culture, le Forum des sciences et de la culture, l'école de musique de l'Université fédérale de Rio, et puis j'adresse un remerciement chaleureux à Philippe, qui a tellement fait tant de gentillesse pour favoriser mon séjour, ma venue et mon séjour ici. Je vais vous parler aujourd'hui d'une expérience qui a connu un grand retentissement dans mon pays et à l'étranger, qui s'appelait l'expérience d'enseignement élargie de la musique. Elle s'est déroulée au tournant des années 1990. Je vais vous expliquer les espoirs un peu fous qui avaient été mis dans ce projet, les promesses que cette expérience a pu tenir, mais aussi quelques désenchantements qu'elle a suscité. Et je vous décrirai quelles ont été les retombées jusqu'à aujourd'hui, au travers de différents projets pédagogiques dans les écoles, jusqu'à la récente votation du peuple suisse en faveur de la formation musicale. Mais avant de me lancer dans le vif du sujet, je vais peut-être vous donner quelques informations sur la Suisse, son système politique et son système d'éducation. Au-delà des clichés des montagnes et du corps des Alpes, la Suisse, c'est un tout petit pays, 8 millions d'habitants, au cœur de l'Europe occidentale, mais qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Fiers de le système démocratique, les Suisses aiment autant cultiver leur indépendance et leur particularisme par rapport aux autres pays qu'une grande diversité à l'intérieur du pays. Il y a une diversité linguistique, tout d'abord. Comme vous le savez sans doute, la Suisse est un pays multilingue. Vous avez ici les 4 bassins linguistiques. En vert, la partie francophone. En rouge, la partie qui parle allemand. En bleu, la partie qui parle italien. Et en orange, la partie qui parle le romanche. Il faut ajouter à cela toutes sortes de langues parlées par la population immigrée, ainsi que l'anglais, langue universelle du commerce et de la finance. Sur le plan politique, la Suisse, c'est une confédération qui regroupe 26 cantons. Vous voyez les frontières, cette espèce de mosaïque de tous les cantons tracés sur la carte. Il faut savoir que chaque canton dispose d'une grande autonomie politique. Et ce sont notamment les cantons qui ont en charge l'enseignement obligatoire. Autrement dit, il y a autant de programmes scolaires qu'il y a de cantons en Suisse. Venons-en maintenant à l'éducation musicale en Suisse. Qu'en est-il de l'éducation musicale à l'école ? Alors, la musique figure dans les programmes de la scolarité obligatoire de tous les cantons. En général, dans les petites classes, école primaire, 6 à 12 ans, il y a deux périodes de musique par semaine, alors qu'au niveau secondaire, il y a une période de musique. Donc, tout jeune, tout enfant, tout jeune en Suisse a droit à une éducation musicale de base à l'école. Maintenant, les parents qui veulent que leur enfant apprenne à jouer d'un instrument doivent recourir soit à des enseignants privés, soit inscrire leur enfant dans une école de musique ou un conservatoire. Les écoles de musique et conservatoires sont en général des institutions privées ou semi-privées. Elles bénéficient de subventions de la collectivité publique, mais une grande part du financement est à la charge des parents. Passons maintenant à l'expérience dite enseignement élargi de la musique. Ça date donc des années 1980, où un groupe d'enseignants de musique, qui était actif, a créé un groupe de travail afin de promouvoir l'enseignement de la discipline musique à l'école. Leur but, c'était de changer le statut et la place de l'éducation musicale dans l'enseignement obligatoire. Ils étaient séduits par le modèle des classes musicales qui s'étaient développées en Hongrie depuis la fin des années 1950 dans la mouvance de l'approche Kodai. Mais ils s'appuyaient aussi sur des démarches similaires qui avaient eu lieu en Autriche et en Allemagne. Cette expérience, dite enseignement élargi de la musique, s'est déroulée dans 51 classes réparties dans 9 cantons. Chaque classe d'expérience était appariée à une classe témoin afin de permettre des comparaisons des performances des enfants des différentes classes. Voici le design, le projet tel qu'il se présentait. Pendant 3 ans de suite, les élèves des classes d'expérience, des élèves tout à fait ordinaires, sans formation musicale particulière, sans intérêt particulier pour la musique, allaient recevoir un enseignement musical plus important que les élèves des classes témoins qui, eux, suivaient un programme normal. Alors que les élèves des classes témoins recevaient donc une période ou deux de musique par semaine, les élèves des classes d'expérience devaient bénéficier de cinq périodes. Les périodes supplémentaires ne devaient pas être ajoutées à l'horaire des écoliers, mais se substituaient à des périodes normalement attribuées à d'autres disciplines. Par exemple, on pouvait prendre une période à l'enseignement de la langue maternelle, une aux mathématiques, ou si à l'histoire, aux sciences, mais il était interdit de prendre une période sur les arts visuels ou sur le sport. Les initiateurs de cette expérience faisaient l'hypothèse que les élèves des classes expérimentales, au bénéfice de cette éducation musicale intense pendant trois ans, auraient des résultats meilleurs que ceux des classes témoins qui auraient suivi un enseignement normal. Voici quels étaient les effets attendus. Des effets sur le plan scolaire. Les promoteurs de l'expérience espéraient que les élèves des classes de musique seraient supérieurs à leurs camarades des classes témoins dans la langue maternelle, dans les mathématiques, alors même, je vous rappelle, que ces branches avaient été diminuées diminuées d'une période dans l'enseignement. Ils espéraient aussi des effets dans le domaine cognitif, notamment dans un test d'intelligence, mais aussi des effets sur le plan affectif et social, comme la capacité de travailler en groupe, la motivation pour le travail, des choses comme ça. Quant aux effets dans le domaine musical, en fait, bizarrement, personne n'en parlait. Ils n'étaient pas du tout évoqués, et ce n'est pas cela que l'on essayait de promouvoir. La démarche d'enseignement élargie de la musique, tout au début, voulait donc prouver l'utilité de la musique en mettant en évidence des répercussions dans des domaines extra-musicaux. Le design de l'expérience avait été défini par ce groupe d'enseignants de musique. Motivés, très enthousiastes, par contre, ils n'avaient pas beaucoup d'expérience dans le domaine de la recherche en éducation. Ils ont donc donné mandat à des chercheurs d'évaluer cette expérience, et ces chercheurs ont essayé d'améliorer le design d'évaluation. Une équipe de chercheurs s'est occupée des classes germanophones, pendant qu'une autre équipe, dont je faisais partie, s'est occupée des classes francophones, plus précisément dans les classes du canton de Vaud, qui est le canton qui a le plus massivement participé à l'expérience. Je vais donc vous expliquer ce qui s'est passé dans ce canton de Vaud avec les classes d'expérience. Dans le canton de Vaud, on avait près de 450 élèves qui ont débuté l'expérience en 1988. Ils étaient alors âgés de 12 ans, se trouvaient en début de 6e année, soit au début du secondaire. Nous avions 12 classes expérimentales, chacune appariée à une classe témoin. Ces classes couvraient les trois divisions du système secondaire, autrement dit, les trois niveaux d'exigence scolaire étaient représentés. Tous les enseignants des classes d'expérience étaient volontaires pour participer à l'expérience. Ils se réjouissaient. Elles leur donnaient l'occasion d'offrir, pour une fois, une réelle éducation musicale à une classe. Ils étaient optimistes, mais pas tous convaincus que les effets escomptés dans les autres domaines allaient effectivement se produire. Cette expérience d'enseignement élargi de la musique a suscité beaucoup d'enthousiasme dans le public et les parents ont très, très rarement refusé que leur enfant fasse partie d'une telle classe. L'expérience allait donc durer trois ans. Au début de la première année, nous avons recueilli des premières données sur les élèves. Nous avons récolté des dernières données à la fin de la deuxième année parce qu'on a commencé à se rendre compte que les conditions très exigeantes de l'expérience n'allaient pas être respectées en troisième année. Je vais donc vous présenter maintenant les résultats obtenus par les élèves au début d'expérience et après deux ans d'enseignement élargi de la musique. Nous allons voir leurs résultats en comparaison avec ceux des classes témoins. La colonne début de sixième année indique donc les comparaisons des résultats tout au début de l'expérience et on voit que les résultats des élèves des classes témoins et des classes d'expérience sont tout à fait similaires statistiquement parlant. Ça veut dire que nous avions donc deux groupes d'enfants tout à fait comparables. Après deux ans d'enseignement élargi de la musique fin de la septième année on voit apparaître des différences significatives entre ces deux groupes. Trois d'entre elles sont en faveur des classes témoins malheureusement. La moyenne de mathématiques, les résultats aux tests de poésie et aux tests de langage imagé. Donc les élèves qui ont suivi les classes expérimentales ont pris un peu de retard par rapport à leurs camarades des classes témoins pour certains aspects des branches qui ont vu leur temps d'enseignement diminué. Par contre les élèves des classes d'expérience sont en moyenne devenus meilleurs que leurs camarades dans un test de forme visuelle. En quoi consistait ce test ? Il s'agissait par exemple de reconnaître des dessins, des mots présentés sous une forme lacunaire ou brouillée. Voilà un des dessins qu'on proposait aux enfants. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Vous avez fait beaucoup de musique donc c'est bon. Ça représente donc un cavalier ou un chevalier. En fait, le succès des élèves des classes d'expérience dans cette épreuve confirme les résultats d'autres études qui montrent qu'il y a un lien entre les capacités d'organisation de matériaux musical et les capacités d'organisation de matériaux dans le domaine visuo-spatial. Ces résultats très globaux cachent toutefois des disparités entre les filles et les garçons. Regardons d'abord ce qui se passe pour les filles. Au début de l'expérience, pas de différence entre le groupe des filles et le groupe des filles des classes témoins et le groupe des filles qui vont faire partie des classes d'expérience. Après deux ans d'enseignement élargi de la musique, pas de grande différence non plus. Filles des classes d'expérience n'ont pas de résultats statistiquement inférieurs. Par contre, elles ont un résultat supérieur. Elles sont devenues meilleures dans ce fameux test des formes visuelles. Regardons maintenant les garçons. Et là, on voit que la situation est un peu moins rose. Les garçons du groupe d'expérience ont perdu l'avantage qu'ils avaient au début sur leurs camarades des classes témoins dans le test de grammaire. Et pour quatre épreuves dans lesquelles ils avaient au début des résultats similaires, ils sont devenus moins bons que ceux du groupe témoin. Dans la moyenne et dans le test de mathématiques, ainsi que dans les tests de poésie et de langage imagé. Et ils ne sont malheureusement pas devenus le groupe des garçons supérieur à leurs camarades garçons des classes témoins pour le test des formes visuelles. Tout se passe donc comme si les garçons avaient moins bien supporté que les filles la réduction du temps d'enseignement dans les branches principales. Arrêtons-nous toutefois un instant au score qui reflète les performances les moins spécifiques, les moins liées à l'apprentissage. Je veux parler de la moyenne générale et du test d'intelligence. Vous aurez constaté que tant au début qu'en fin d'expérience et quel que soit le sous-groupe considéré, les filles ou les garçons, il n'y a pas de différence significative. L'enseignement élargi de la musique n'a donc pas rendu les élèves plus performants ou plus intelligents, mais il ne les a pas non plus rendus moins performants alors même qu'ils avaient moins d'enseignements dans des branches que l'on appelle généralement importantes ou principales comme les maths ou la langue maternelle. En plus de ces évaluations objectives, nous avons aussi recueilli par questionnaire l'avis des parents, des enfants qui avaient suivi cet enseignement élargi de la musique. Nous leur avons tout d'abord demandé s'ils avaient observé certains changements chez leurs enfants. Vous voyez que d'après les parents, certains jeunes ont, grâce à l'enseignement élargi de la musique, développé une meilleure motivation pour les apprentissages scolaires. Par ailleurs, près d'un tiers des élèves ont de meilleures capacités de concentration. Enfin, environ 40% sont apparus plus détendus, toujours aux yeux des parents, et près de 50% ont développé des capacités d'expression. Ils sont devenus plus ouverts dans la relation. Au-delà de ces résultats globaux, il est intéressant d'observer ce qu'il en est ici aussi, des filles et des garçons. Et la surprise, la situation est inversée par rapport aux résultats dans les domaines scolaires et cognitifs. D'après les parents, plus de garçons en bleu sur ce graphique que de filles en rose ont bénéficié de l'apport d'une instruction musicale intensifiée en ce qui concerne la motivation scolaire ou l'épanouissement personnel. Maintenant, regardons les résultats en fonction des filières. La colonne orange représente la filière la plus exigeante du point de vue scolaire, c'est-à-dire celle qui regroupe les meilleurs élèves. Le vert représente la filière de difficultés moyennes. Le jaune représente la division dans laquelle vont les élèves les moins performants. La tendance est un peu plus claire. D'après les parents, les élèves les plus faibles scolairement sont ceux qui ont tiré le plus de bénéfices de l'enseignement élargi de la musique. Ce résultat est parfaitement concordant avec des résultats d'autres expériences. Les projets scolaires visant à renforcer la musique et les arts en général sont surtout utiles aux élèves les plus faibles du point de vue scolaire. L'ensemble de ces résultats, tant les résultats objectifs que les résultats subjectifs, montrent que les effets d'une éducation musicale intense sont loin d'être uniformes. Ils peuvent au contraire varier selon les sous-groupes et si l'on y regarde de plus près encore, on voit qu'ils sont très variables d'un élève à l'autre. Vous vous souvenez que dans le projet d'évaluation, il n'était pas du tout question de s'intéresser aux progrès musicaux des élèves. Ce sont en fait les chercheurs qui ont essayé de pousser pour qu'on s'intéresse à ces choses-là. On a dû se bagarrer et finalement, ce qu'on a eu le droit de faire, c'est de poser des questions aux enseignants, aux élèves, aux parents sur les bénéfices musicaux qu'ils avaient éventuellement observés. Et on a eu bien raison de poser cette question parce qu'on a découvert que d'après les parents, près de 60%, donc l'ensemble, c'est la colonne rouge, près de 60% des enfants qui ont participé aux classes expérimentales, ont développé un intérêt pour la musique. Ici aussi, les garçons, en bleu, ont davantage profité que les filles, semble-t-il. Et sans surprise, on retrouve les différences entre les filières. Les élèves de la filière la plus faible, en jaune, ont davantage développé leur intérêt pour la musique que ceux de la division moyenne, vert, qui ont davantage profité que leurs camarades les mieux cotés qui sont dans la filière la plus exigeante, en orange. Je veux encore ajouter un résultat complémentaire qui nous est apparu très positif. 16% des élèves qui ont suivi une classe expérimentale ont commencé à prendre des cours d'instrument en dehors de l'école. Vous avez maintenant pu vous faire une idée de l'ensemble des principaux résultats de l'expérience d'enseignement élargie de la musique, telle qu'elle se déroulait dans la partie francophone de la Suisse. Je vous signale que de leur côté, mes collègues qui s'occupaient de l'évaluation des classes germanophones ont trouvé des résultats tout à fait similaires. La question est maintenant, après avoir entendu tout ça, de quel côté on fait pencher la balance, du positif ou du côté négatif. La majorité de gens qui ont participé à cette aventure pédagogique estiment que la balance penche du côté positif. Les enseignants, trois quarts des enseignants, sont partants pour recommencer un enseignement élargi de la musique avec une autre classe. Les parents, 65% des parents, ont trouvé que c'était très positif comme expérience alors même qu'ils signalent, la moitié d'entre eux signalent des difficultés dans les branches qui ont été réduites d'une période. À la question, si on donnait à un autre de vos enfants la possibilité de suivre un enseignement élargi de la musique, souhaiteriez-vous qu'ils y participent ? Il s'est trouvé au total 81% de parents qui ont répondu oui. Quant aux élèves, eux, ils tirent un bilan plus que positif. Ils ont trouvé que c'était une expérience enrichissante. Ils aimeraient bien que plus tard, leurs propres enfants aillent aussi dans une classe de musique. Mais quand on leur demande pourquoi c'était tellement bien, ils n'évoquent pas des bénéfices qu'ils auraient retirés sur le plan des résultats scolaires ou que sais-je. L'important pour eux, c'est ce qu'ils ont vécu durant les périodes de musique et ce qu'ils ont appris en musique. Arrivé au bout de cette expérience, la plupart des acteurs ont commencé à se demander s'ils avaient vraiment eu une bonne idée au départ en voulant prouver le bienfait de la musique en montrant des effets dans les autres branches. ils se sont dit que peut-être ils voudraient mieux s'occuper de ce que la musique a de spécifique, l'enrichissement qu'elle signifie pour ceux qui la pratiquent plutôt que de chercher des effets en dehors de la musique. Je vous raconte maintenant ce qui s'est passé après l'expérience, dès 1992. Vous avez vu, le bilan de l'expérience était un peu en demi-teinte. Il a débouché sur des décisions, elles aussi, en demi-teinte. D'une part, le statut de l'éducation musicale à l'école n'a pas été modifié. Dans tous les cantons, en fait, le programme est resté la même chose. On n'a pas eu une généralisation de ce modèle d'enseignement élargi. Mais, face à la satisfaction des différents acteurs qui avaient participé, les autorités scolaires de plusieurs cantons ont décidé d'offrir la possibilité aux établissements scolaires qui le souhaitaient de mettre sur pied de nouvelles classes d'enseignement élargies. Ainsi, des classes d'enseignement élargies de la musique se sont ouvertes régulièrement dans différentes régions de Suisse durant les années 1992 à 2005. Ces classes n'ont pas donné lieu à des statistiques ou à de grandes évaluations quantitatives, mais on a toutefois pu faire une recherche qualitative durant cette période. Elle a permis surtout de raffiner le modèle, c'est-à-dire de mettre en évidence les conditions nécessaires pour qu'un enseignement élargi de la musique réussisse bien. Je vous cite deux des conditions cadres majeures. La première est la construction d'un véritable projet pédagogique pour toute la durée de l'enseignement élargi. Et la deuxième est une collaboration étroite entre les différents enseignants qui interviennent dans la même classe. Durant ces années, on a aussi assisté à un phénomène bien curieux. Certains des initiateurs de l'expérience, relayés d'ailleurs par d'autres personnes tout aussi idéalistes, ont proclamé que l'expérience avait été en plein succès, que les élèves des classes expérimentales avaient pris de l'avance sur ceux des classes témoins. Et ce, même dans des domaines qui en fait n'avaient pas du tout été testés, comme les capacités de lecture. C'était comme si tout le travail d'évaluation n'avait pas été réalisé. Comme si l'on ne tenait aucun compte de ces résultats. Les résultats décevants, mais aussi les résultats prometteurs. Cette conception de la musique, comme quoi la musique aurait des effets quasi miraculeux, s'est également nourrie du grand battage médiatique qui a eu lieu dans différents pays, notamment en Allemagne, mais aussi aux Etats-Unis, autour d'expériences similaires et autour de ce qu'on a appelé l'effet Mozart. Au fil du temps, l'enthousiasme pour cet enseignement élargi a un peu diminué, même s'il y avait toujours des classes de ce type ici ou là. Heureusement, les ardents défenseurs de l'éducation musicale n'avaient pas dit leurs derniers mots. Depuis 2005 environ, on assiste à un regain d'intérêt pour l'éducation musicale en Suisse. Tout d'abord, il y a une floraison de nouveaux modèles visant à augmenter l'importance de la musique à l'école. Ensuite, il y a tout un mouvement politique autour de l'éducation musicale. Regardons d'abord un petit peu ces nouveaux modèles. Je vais les balayer assez rapidement. Le premier modèle que j'appelle le modèle intégratif, c'est un modèle dans lequel les enseignants cherchent à développer la musique dans leur classe en la combinant avec d'autres disciplines. On s'appuie ici, évidemment, sur les idées d'interdisciplinarité et on fait, par exemple, chanter des poèmes ou chercher une solution musicale à un problème mathématique ou on étudie un objet culturel de différentes perspectives. Ces enseignants veulent tous mettre la musique au cœur de leur enseignement. L'avantage de cette approche, c'est qu'elle permet aux élèves non seulement d'apprendre plus volantier, bien sûr, mais aussi de mieux comprendre le sens global des savoirs enseignés à l'école. L'inconvénient, c'est qu'elle maintient souvent la musique dans un rôle de servante des autres disciplines. En fait, les mentalités n'ont pas vraiment beaucoup évolué de ce point de vue-là. Philippe, il me fait signe. Alors, je vais aller plus vite. Le modèle collaboratif, en fait, je n'ai pas besoin de le présenter très très longtemps puisque c'est un modèle hérité de Il Sistema, donc on voit se développer en Suisse des classes de cordes, des classes de vent dans les écoles. L'important est de savoir que le temps consacré à l'apprentissage des instruments n'est pas rajouté sur le temps d'école, mais selon l'ancien modèle de l'enseignement élargi de la musique, il est pris sur les autres disciplines. Il y a un troisième modèle qui est le modèle médiateur qui se met dans la filiation du programme de l'UNESCO où il s'agit de faire collaborer des artistes et des élèves directement autour d'un projet créateur. J'en viens donc pour terminer au développement politique si vous voulez bien. Vous vous rappelez les initiateurs de l'expérience voulaient changer le statut de la musique. Il y a eu 25 ans un petit peu de haut et de bas et depuis 2005 le projet qui était un peu dans l'air d'essayer d'ancrer la musique dans les lois suisses s'est développé. Là il faut quand même que je vous explique vous savez probablement qu'en Suisse les droits populaires sont tout à fait sacrés. Un de ces droits c'est le droit d'initiative. Ça veut dire que n'importe quel citoyen en Suisse peut lancer une initiative. Il a une idée, il va récolter les signatures de 100 000 concitoyens et il peut déposer cette idée auprès du gouvernement qui va devoir mettre cette idée dans la votation populaire. Donc en 2008 est déposée une initiative qui demande que on mette dans la constitution fédérale l'obligation de la formation musicale. Cette votation a eu lieu en 2012 et vous voyez que ça a donné un résultat absolument formidable ça veut dire que presque 73%, 73% des votants ont dit oui à un nouvel article constitutionnel. Ça veut dire que dans le document vraiment le plus basique de la Confédération Suisse il est inscrit qu'il y a un droit à l'éducation musicale et que la Confédération et les cantons doivent prendre des mesures pour encourager cette musique. ils doivent encourager l'éducation musicale à l'école la pratique musicale instrumentale et créer des structures pour les enfants et les jeunes doués pour la musique donc en plus de ce qui existe maintenant il s'agit de faire encore un pas en avant. Encore une minute pour conclure voilà alors ce nouvel article constitutionnel donc maintenant il est voté c'est bon c'est dans la Constitution c'est l'article 67A maintenant cet article doit être traduit sous forme de loi bien évidemment et c'est de nouveau une bagarre pour les défenseurs de l'éducation musicale pour que les lois qui vont être mises sur pied reflètent cette volonté populaire de promouvoir l'éducation musicale mais on voit déjà arriver dans certains cantons des mesures de développement d'éducation musicale en prévention du diktat qui va venir de la Confédération. Juste quelques considérations pour terminer après ces 25 ans d'enseignement élargi de la musique tout ce développement qui a abouti à cette nouvelle loi je voudrais juste laisser quelques leçons derrière moi première c'est de ne pas miser sur des effets miracles de la musique en tant que tel il ne suffit pas de mettre plus de musique à l'école pour que tout aille bien il faut une éducation musicale de qualité je crois qu'on en a parlé ce matin ça implique bien sûr une formation des enseignants aussi de qualité et selon moi pour revenir aussi à des débats de ce matin il faudrait sortir de cette opposition entre discipline musique autre discipline il faudrait arrêter de concevoir que la musique est au service des autres disciplines ça ça nous mène un peu dans un mur mais il faudrait aussi ne pas tomber dans l'excès contraire qui consiste à dire on va utiliser la musique que pour elle même que pour développer les capacités musicales je vous laisse sur mon rêve je rêve d'une école où la musique verrait sa place renforcée tant pour elle même que dans sa coordination avec les autres branches ce serait ce serait à mon avis le garant d'une éducation générale de qualité et donc d'un développement culturel pour tous je vous remercie merci Merci.